... Cela fait plus d'un an et demi que les habitants de la région du nord d'Idleib vivent dans le danger permanent, sans aucune ressource ni soutien médical. La solidarité locale permet quand même de faire fonctionner une structure médicale clandestine à laquelle l'équipe MSF a apporté son soutien. On est allé dans ces zones pour vraiment évaluer les besoins de ces personnes. Et derrière, on a commencé à supporter des postes médicaux, leur fournir plus de matériel, aussi les aider sur la formation, puisque beaucoup de personnes s'improvisent à infirmiers parce que c'est la guerre et qu'ils n'ont pas le choix et qu'il faut soigner ces gens. Et on a essayé aussi de développer des systèmes d'ambulance pour que les personnes puissent sortir de ces zones. Il y a un mois, une équipe MSF s'était rendue à l'est de la Syrie en mission exploratoire, dans la région isolée de Der Hazor. La zone est aussi ravagée par la guerre. On y voyait des hôpitaux abandonnés, victimes de bombardements intensifs. Là encore, les Syriens se sont organisés pour reconvertir une ancienne école en hôpital de fortune. Dans ces deux zones, la situation est très alarmante et les rares soignants doivent se débrouiller avec le strict minimum.